Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi de me retrouver à Luxembourg, pour nous c'est le carrefour de l'Europe un peu, enfin j'imagine, et puis aussi surtout de me retrouver avec une compagnie de chercheurs, parce que les chercheurs c'est vous. Dès qu'on a affaire à des enfants, qu'on a des enfants, on est obligatoirement chercheurs. Donc les vrais chercheurs, ils se trouvent là, devant moi. Il faut quand même, je pense bien, s'imprégner de cela. Bon, je m'excuse un petit peu d'avance parce que je vais lire le texte que j'ai préparé, peut-être pour faciliter un peu la tâche des traducteurs, mais surtout parce que je suis dans un exercice très difficile, parce que pendant toute ma carrière, je n'ai jamais été en face d'une bande d'élèves, pas une bande d'enfants, une bande d'élèves, parce qu'à l'école nous n'avons pas des enfants, nous avons des élèves, assis en rang d'oignon devant moi. Donc chaque fois, je me trouve dans un exercice très, très difficile. Donc excusez-moi d'avance si je vais essayer de suivre mon texte. Alors la particularité de l'expérience sur laquelle je m'appuie, c'est qu'elle a eu lieu dans l'école publique française, presque clandestinement et sans avoir été préconçue, entre les années 1970 et 2000, dans quelques classes uniques, c'est-à-dire des écoles comportant une seule classe avec des enfants de 4 à 10 ans. Nous sommes arrivés, alors le « nous » concerne ces quelques classes uniques. Nous sommes arrivés, au cours d'un processus plus ou moins long, suivant les contextes et suivant les personnes, à une école sans horaire, sans emploi du temps, sans programme, sans cahiers, sans leçons, ouverte en permanence aux parents et aux gens du village, pendant le temps scolaire et hors du temps scolaire, en ce qui concerne ma propre école. J'ai appelé ces classes uniques des écoles du troisième type. Mais c'est simplement une expression en référence au film de Spielberg, « Rencontre du troisième type », parce que nous étions vraiment dans une autre planète. Alors, bien sûr, il y avait quelques contraintes, puisque c'était des écoles publiques. Au départ, les familles n'avaient pas fait le choix d'une école différente. Leur attente légitime était que leurs enfants suivent ensuite, au moins aussi bien que les autres, au collège. Et il y avait aussi l'administration, c'est-à-dire les inspecteurs. Ce qui a justifié ce que nous faisions, c'était bien que tous les enfants poursuivaient ensuite, normalement, leur cursus scolaire. Et le fait qu'elles ont duré, avec l'accord et le soutien de toutes les familles, et même des villages, pendant 35 ans pour ce qui concerne mon école, jusqu'à ce que l'éducation nationale finisse par s'en débarrasser, en général, à l'occasion du départ à la retraite des enseignants. Mais ces écoles bénéficiaient de conditions bien particulières. En dehors du multi-âge, elles disposaient d'espaces. En général, elles étaient devenues classes uniques après la suppression d'une ou deux de leurs autres classes. Pensez aux espèces de cabanes à lapins, dans lesquelles sont entassés les enfants, de 8h à 18h le soir, de 2 ans à 18 ans. Pendant tout le temps de leur construction en adulte, et dans lesquelles il ne peut faire pas grand-chose d'autre que de rester assis, écouter et obéir. Elles étaient dans la proximité des enfants, intégrées dans les villages ou les quartiers avec lesquels elles étaient en osmose. Cette condition est importante pour nous. Les enfants se construisent dans le continuum d'un tâtonnement expérimental, dans l'extension naturelle de leur cercle de curiosité, au fur et à mesure que se complexifient leurs outils neurocognitifs et relationnels, que j'ai appelés les langages. du berceau au tapis de la chambre jusqu'au déplacement à quatre pattes dans la cuisine, à la conquête des escaliers, de la relation duelle avec la maman, aux interrelations familiales avec le voisinage, etc. L'école n'était alors qu'un autre espace à explorer dans lequel agir parmi et avec d'autres personnes prolongeant la proximité. C'était aussi de petites structures à la dimension des capacités relationnelles et des besoins affectifs des enfants. Elles permettaient la prolongation de leur construction sociale et la conquête de leur autonomie, ainsi que l'autogestion de leurs activités dans un collectif qu'ils pouvaient percevoir. Les écoles avec des centaines d'enfants ne sont pas des espaces éducatifs. Ce sont ces de l'élevage en stabulation. Lorsque j'entends, en France en particulier, les gens poussent s'indigner parce qu'on va faire des fermes de mille vaches, s'indigner parce qu'ils entendent auprès des porcheries les cris de ces cochons. Mais lorsque les enfants sont dans les mêmes situations, personne ne les voit. même pas les écologistes. C'est important parce qu'on vit dans un système qu'on ne voit plus. Ça, c'est un message pour les écologistes. Aujourd'hui, nous mettons ces quatre conditions qui sont simplement matérielles. C'est-à-dire le multi-âge, l'espace, la proximité, la taille des structures comme préalable à toute transformation réelle de l'école publique. Et puis, située en début du système éducatif dont elle ne perturbait pas la suite, c'est-à-dire le collège, elle ne gênait pas les autres enseignants. les inspecteurs. Les inspecteurs les ignoraient plus ou moins. De toute façon, ils étaient bien en peine de conseiller des méthodes avec le multi-âge. Par rapport à l'ensemble des établissements scolaires, nous avions une certaine autonomie. Nous sommes partis des pédagogies franais ou Montessori, souvent simplement pour nous tirer d'affaires face au multi-âge et à l'impossibilité d'appliquer le taylorisme de l'éducation nationale. C'est une chose importante. On oublie que tous les systèmes éducatifs sont conçus comme des chaînes industrielles. Et souvenez-vous aussi que nous n'avions pas pensé à l'avance ce que pourrait être une école du troisième type. Je pense maintenant, ça nous a beaucoup facilité les choses, de ne pas savoir où il fallait que l'on aille. Le démarrage avec ces pédagogies qui considèrent l'enfant comme une personne, qui tiennent compte de ses intérêts, qui provoquent les apprentissages dans des activités qui ont du sens et respectent les rythmes cognitifs de chacun, avaient l'avantage de nous procurer des outils, du matériel, des techniques et surtout un cadre rassurant aussi bien pour les enfants que pour les parents que pour les enseignants. Dans la plupart des écoles alternatives dans lesquelles j'ai été invité, j'ai constaté qu'il y avait besoin d'un certain temps de transition pour que tout le monde prenne confiance. Ces pédagogies permettaient aussi que s'établisse une nouvelle culture différente de la culture scolaire habituelle, c'est-à-dire d'autres comportements entre enseignants et enfants, entre enfants, entre école et parents, c'est-à-dire aussi un autre rapport au savoir. L'introduction d'un début de liberté dans le choix des activités proposées en général par l'enseignant, d'un début de liberté dans leur temps de réalisation, induisait une organisation de type coopérative. D'autre part, ces pédagogies permettaient aussi de faire découvrir aux enfants des possibles qu'ils n'auraient peut-être pas découverts dans la vie courante. Par exemple, qu'ils pouvaient s'amuser à faire des créations mathématiques sans rien connaître aux mathématiques, qu'ils pouvaient écrire sans savoir écrire, qu'ils pouvaient communiquer avec d'autres par une multitude de moyens, etc. Autrement dit, ces pédagogies permettaient que s'instaurent un autre type de fonctionnement social, individuel et collectif. Cependant, le système était piloté par les enseignants dans des objectifs dont une partie n'appartenait pas aux enfants. La réalisation d'un programme, faire des fiches autocorrectives, ce n'est pas ce qui peut provoquer l'intérêt des enfants. Naturellement, tout au moins. Ils n'étaient alors acceptés ou bien proposés que ce qu'on pouvait appeler pédagogiquement correct. Donc, nous sommes partis sur cette base. Et c'est au fur et à mesure des constats que nous faisions que, peu à peu, nous nous sommes libérés et avons libéré les enfants des contraintes qui nous apparaissaient encore comme nécessaires. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés, sans l'avoir prévu à l'avance, à la liberté totale des activités, de n'importe quelle activité. J'insiste sur n'importe quelle activité. On y reviendra peut-être dans la discussion. Donc, la source, la source de l'activité appartenait totalement aux enfants. C'est donc un processus qui nous a conduits à ce que j'ai appelé cette école du troisième type. Et je peux faire un rapprochement entre ce processus et celui qui a conduit les parents débutants avec le homeschooling, je ne sais pas si je le prononce bien, et arrivant au homeschooling, comme l'ont remarquablement décrit Alan Thomas et Harriet Pattison dans leur livre, qui est vraiment un bouquin fondamental pour comprendre un petit peu que vous êtes des chercheurs. Parce que c'est bon, vous qui êtes des chercheurs. Alors, la contrainte, parce que, bien sûr, dans l'école publique, nous avions cette contrainte, nous avions donc, et en particulier, la contrainte que tous les enfants suivent ensuite à 11 ans dans le collège. Ça a été, a contrario, très riche d'enseignement, parce que ça nous a obligés à nous pencher très attentivement sur les phénomènes et les conditions qui conduisent aux constructions cognitives et sociales. À un moment, il a fallu que je me pose la question pourquoi ça marche. Et je n'ai pas trouvé la réponse chez les pédagogues. C'est dans le tout nouveau paradigme scientifique de l'approche systémique, qui s'est en partie substitué à l'approche analytique analytique ou cartésienne du XIXe, donc au cours du XXe siècle, ainsi que chez les biologistes ou les neurobiologistes, que j'ai trouvé une réponse, ou tout au moins que je me suis fabriqué une réponse. Mais, sans aller chez les scientifiques, nous savons tous comment et pourquoi les enfants ont appris à parler. Vous avez des enfants, vous allez en avoir, vous avez des frères, des sœurs, vous le savez tous, parce qu'ils naissent dans un environnement où on parle, où on lui parle, où il a besoin de parler pour appartenir, exister et agir dans le système vivant qui assure son état sécure, c'est-à-dire la famille. ce dont on a moins conscience, c'est que l'apprentissage de la parole est l'apprentissage le plus complexe qu'un petit humain est à réaliser. Bien au-delà de distinguer des mots, des phrases et leur sens dans ce qui n'est qu'un bruit continu qu'il entend, de les prononcer à son tour en y mettant du sens, il faut que son cerveau crée une infinité de représentations avec ce que ses sens perçoivent. Lorsqu'un enfant prononce hier j'ai été sage, je ne l'ai pas entendu parmi les enfants de Jérôme et Anne-Laure qui m'accueillent, mais ils disent des phrases extraordinaires, ils disent des mots extraordinaires à 3, 4 ans, etc. Dans cette phrase hier j'étais sage, hier n'existe pas. Il a fallu le créer et le faire exister avec les traces informelles qu'ont pu laisser les événements des événements dans le passé. Les traces que ces événements ont pu laisser dans le cerveau, ce ne sont que des traces. et puis ensuite il faut pouvoir les exprimer dans un symbole sonore. Les mots ne sont que des bruits particuliers. Et que dire des représentations que l'enfant doit avoir créées pour exprimer J'ai été sage. Trois ans, quatre ans, ils vont vous le dire. Que dire aussi de la complexité de l'outil communément utilisé autour de lui pour exprimer toutes ces représentations, c'est-à-dire une langue. Toutes ces représentations et la façon de les exprimer résultent de la création continue de réseaux neuronaux. L'apprentissage de la parole est d'une effarante complexité. On pourrait en parler pendant des heures. Je vous suggère un jour de le faire et de voir lorsque vos enfants prononcent et vous vous demanderez comment ont-ils pu le faire. Et ils n'avaient pas de professeur de la parole. Il n'y a aucune raison connue qui ferait que tous les apprentissages nécessaires pour être, vivre et agir dans l'environnement où se trouvent les enfants ne se construisent pas dans les mêmes conditions. Lorsque les petits arrivaient dans ma classe unique, ils voyaient d'autres enfants, d'autres adultes écrire, lire, mathématiser, expérimenter, mais pour mille raisons, dans mille occasions, dans ce qui faisait leur vie et leur plaisir. Ils les voyaient aussi faire de la musique, peindre, jardiner, bricoler, sans qu'il n'y ait aucune, sans qu'il y ait la moindre hiérarchie entre toutes ces activités. Exactement comme lorsque l'enfant débarque dans sa famille, il y a des gens qui parlent, qui marchent verticalement sur leurs deux pattes, qui font plein d'autres choses à un moment ou à un autre, ils avaient naturellement envie de jouer à cela, de jouer à tout cela, de s'essayer et de participer. Alors, comme j'étais un professionnel, il fallait que je réfléchisse quand même au-delà. Et tout s'est éclairé lorsque j'ai cessé de m'obnubiler sur apprentissage, apprendre et que j'ai remplacé ces notions par celles des langages dont il fallait favoriser ou ne pas empêcher la complexification. Mais j'ai mis un autre sens à ce mot que celui communément admis et qui concerne le plus souvent la langue verbale, orale ou écrite. Pour moi, les langages sont des outils neurocognitifs, pour simplifier, des réseaux de neurones, qui doivent se construire pour interpréter et transformer en représentation des informations perçues par les sens pour pouvoir être, comprendre et agir dans l'environnement où se trouve un être vivant. Je ne dis même pas un enfant, je dis un être vivant. Dans les êtres vivants, on peut aller jusqu'aux plantes. On le sait aujourd'hui, le cerveau se construit dans l'infinité d'interactions avec l'infinité d'informations produites par l'environnement et qu'il doit transformer pour les utiliser. Pour les espèces sociales que nous sommes, encore que, je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à être une espèce sociale, nous sommes plutôt une espèce encore grégaire, j'ajouterais l'infinité d'interrelations. Le cerveau crée le cerveau. Il a la capacité naturelle de créer différents mondes avec les mêmes informations perçues. Le monde du verbal oral ou du verbal écrit, en ce moment nous sommes dans le monde du verbal oral, dans lequel le sujet existe. et se projette et se projette. Lorsqu'on parle, on se projette dans ce que l'on dit. Je vais vous raconter. j'ai vu. Je pense que il y a le je dans le verbe. Le monde mathématique, lui, dans lequel le sujet et les objets en tant que tels n'existent pas. Trois plus quatre se moquent qu'il s'agisse de bonbons ou de vaches. Le monde scientifique, chacun de ces mondes donc est produit par un langage. Le monde scientifique qui transforme les événements en phénomènes ayant des causes et des effets et qui imagine ce que les sens ne perçoivent pas. Le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Il faut pouvoir se le représenter. Le monde des créations qu'on appelle artistiques qui dépend des informations produites par les émotions, par l'inconscient. Il y a tout un monde derrière le moindre dessin d'enfant autant que derrière un tableau de Picasso. Regardez ce que vos enfants dessinent. C'est le premier acte d'écriture qu'ils font. Et derrière chaque dessin d'enfant il y a énormément de choses que vous ignorez et même que l'enfant ignore. Donc chacun de ces mondes représentés résulte de la création et de l'utilisation de langages différents, c'est-à-dire de réseaux neuronaux différents, même s'ils sont imbriqués les uns dans les autres, contribuent les uns aux autres. On sait par exemple aujourd'hui que le langage musical contribue au langage mathématique. L'alchimie du cerveau est extraordinaire. Alors, au cours du social historique de nos sociétés, les expressions symboliques des représentations qui sont devenues communes ont été codifiées dans des langues. Mais les différentes langues verbales, mathématiques, scientifiques, ne sont que des objets à utiliser par les langages, produisant eux-mêmes de nouvelles informations devenant présentes dans l'environnement sous forme symbolique ou matérielle. pour monter un meuble, on se sert du croquis fourni par le vendeur qui est le même pour tous les acheteurs. Il a été produit par un langage. Il demande un langage pour être utilisé et il deviendra un meuble. Comment les productions du langage se retrouvent ensuite dans l'environnement. et ce sont les informations que vous percevez même si vous n'y faites pas attention. Votre cerveau, vous ne le commandez pas votre cerveau. Heureusement pour lui et pour vous. En prenant l'exemple du langage mathématique. Alors comme pour vous dans cette salle, une grande partie de l'environnement de l'enfant est une production de ce langage. Quadrilatère, parallépipède des habitations, bande parallèle des routes, l'horloge, l'heure et le temps découpé, le monnaie, etc. Tout cela n'existe pas naturellement. Ce sont des créations de l'esprit, des créations d'un langage. Et ce sont des informations qui laisseront sans qu'on s'en aperçoive des traces informelles dans les réseaux neuronaux des enfants et que leur cerveau traitera à notre insu, à l'insu même de la conscience de l'enfant. Nous ignorons ce qui se passe dans le cerveau, même si des neurones myologiques vont vous dire que ça se passe comme ceci et que ça se passe comme cela. On ignore ce qui se passe dans l'interaction avec le flot continu d'informations perçues en provenance de l'environnement. Je prends un exemple. Tous les enfants, tous les enfants, non, tous les enseignants ont été par exemple un jour surpris par des enfants qui comprenaient instantanément le mécanisme plus compliqué de la division tel on voulait le leur apprendre. qui plus est, ils situaient dans l'abstraction mathématique cette notion très complexe qui n'est pas que celle de partager un gâteau. Je prends cet exemple de la division parce que dans le monde de l'école, c'est le premier gros problème devant lequel se trouvent les enseignants. Ou encore les enfants qui arrivent à l'école en sachant lire. sans que personne ne le leur ait appris et sans qu'on sache comment ils avaient fait. Chez nous, Marcel Pagnol a écrit un texte célèbre là-dessus. Je suppose d'ailleurs qu'une bonne partie d'entre vous fait partie de ces gens qui sont arrivés à l'école en sachant lire. alors l'instituteur était très content parce qu'il pensait que c'était sa méthode qu'il avait appris à lire. Bon, mais bien sûr, l'environnement aujourd'hui, il est fait de plein d'écrits, de plein d'écrits de toutes sortes partout, y compris sur les écrans. C'est ça l'informel. C'est ça l'informel dans lequel il faut pouvoir laisser vivre et agir les enfants. Toujours à propos des mathématiques. les constats que j'avais pu faire moi-même ont été corroborés par l'expérience que j'ai apprise récemment et qui a eu lieu aux États-Unis en 1930. Le surintendant des écoles de Manchester avait proposé à certaines écoles de ne plus faire d'enseignement des mathématiques pendant le temps de l'école primaire. Il avait été constaté que ça ne pouvait être fait qu'aux États-Unis, vous imaginez ça en France. Il avait été constaté ensuite que ces enfants rattrapaient très rapidement les autres en sixième primaire puis obtenaient de meilleurs résultats. Comme si leur cerveau on s'imagine que ne rien faire parce que ne rien faire c'est une activité ne rien faire parce que pendant que vous ne faites rien vous votre cerveau par contre lui ne chôme pas. alors un autre exemple aussi vous ne le connaissez plus puisque le service militaire est fini mais il a été révélé à l'époque donc à l'époque du service militaire au cours des trois jours de tests qui précédaient l'incorporation il s'agissait des cas surprenants de jeunes ayant été bergers isolés pendant leur enfance et n'ayant jamais été à l'école ils réussissaient remarquablement les tests mathématiques bien sûr ils ne savaient ni lire ni écrire ce qui n'a rien de surprenant puisqu'ils avaient vécu dans un monde sans écrit on se débarrasse de tout ce qui surprend par une formule magique doué pas doué on bouclasse d'un côté on bouclasse de l'autre et tout est résolu on complète ça évidemment par l'autre expression travailleur paresse et avec ça on règle tous les problèmes et tout ce qu'on ne comprend pas surtout et ne croyez pas que nous serions la seule espèce à pouvoir disposer naturellement c'est naturellement de tous ces outils que sont les langages Karl von Fritsch a découvert il y a un siècle que les abeilles éclaireuses pouvaient indiquer à leur consoeur la distance la direction et la richesse du champ de fleurs qu'elles avaient découvert en traçant sur la planche de la ruche une figure codifiée et très complexe à ce que je sache personne n'a encore découvert une école chez les abeilles sur cette je prends bien cet exemple mathématique parce qu'il est très intéressant je ne sais pas si vous avez remarqué on parle beaucoup méthode de lecture méthode de ceci méthode de cela mais on se garde bien de parler méthode mathématique l'apprentissage en France les polémiques sur l'apprentissage de la lecture je ne vous dis pas en plus c'est un business mais on ne parle jamais de l'apprentissage des mathématiques c'est pareil il faut apprendre point barre donc tous les langages dans le sens que je leur donne se construisent à notre insu mais des circonstances font que des enfants vont développer plus je dis bien des circonstances font que des enfants vont développer plus un langage qu'un autre ou au contraire en inhiber c'est une propriété du cerveau d'inhiber les circuits qui le gênent ou qu'il n'utilise plus c'est ce que nous a appris chez nous le neurobiologiste Alain Pertoz que j'ai eu la chance de rencontrer et de discuter longuement avec lui je pourrais vous vous narrer dans la discussion quelques exemples surprenants que j'ai pu constater mais le plus simple est connu de tous les bébés nageurs qui ne se noient pas dans la piscine en utilisant le schéma corporel qui est aussi un ensemble de représentations c'est à dire la création d'un langage qu'ils ont construit qui s'est construit dans le liquide amniotique de la maman plus tard ils devront réapprendre à nager parce que pour se construire le schéma corporel leur permettant de marcher verticalement sur leurs dépâtes ils auront inhibé le premier devenu gênant pour réapprendre à évoluer en milieu aquatique il faudra qu'ils puissent percevoir toutes les informations perçues par leur corps quand ils sont plongés à nouveau dans cet environnement je reviens sans arrêt sur l'environnement je peux dire que quand leur corps sera en communication avec l'eau de la piscine la communication dans son sens très large qui n'est pas que celui de l'interrelation est ce qui fait vivre s'adapter et évoluer tous les êtres vivants absolument tous les êtres vivants on n'apprend pas à nager à plat ventre sur un tabouret en répétant des gestes mais dans la piscine où on n'a pas pied dans un tâtonnement expérimental propre à chacun les mouvements de la brasse ou du crôle ou de tout autre nage ne sont que des langues c'est-à-dire des mouvements plus ou moins standardisés pour des compétitions que tout le monde va utiliser on ne peut les apprendre ces langues et s'en servir que lorsqu'on s'est construit le langage qui permet de ne pas se noyer c'est-à-dire que lorsqu'on sait nager on ne peut apprendre la brasse que lorsque l'on sait nager encore faut-il qu'on soit attiré par la piscine qu'on y voit d'autres s'y ébattre avec plaisir qu'on y prenne du plaisir j'ai souvent dit que tout le problème de l'éducation est dans la piscine donc s'il y a une chose à laquelle nous devrions être le plus attentif c'est de ne pas contribuer à inhiber je suis certain que vous avez des tas d'exemples les méthodes sont très souvent inhibitrices quand on force le cerveau à fonctionner comme on croit qu'il fonctionne l'empêchant d'agir à sa façon parfois il faudra qu'on l'aide à se désinhiber pour qu'il trouve les solutions qui lui sont propres et qu'il trouvera toujours on peut prendre l'exemple des dyslexiques discalculies et autres il y en a plein les orthophonistes devront les aider à ne plus opérer comme l'école et ses méthodes les ont obligés à opérer pendant toute ma carrière statistiquement il y a dû en avoir même si je m'en suis rarement aperçu or je peux témoigner que tous se sont débrouillés sans mon aide parce qu'ils n'étaient pas contraints Alain Berthouse explique que face à un problème le cerveau trouve des solutions par des chemins détournés qui lui sont propres que l'on ignore que l'on ignore répéter sans arrêt ça que l'on ignore et savoir que l'on ignore et bien vous savez c'est un pas immense et à condition aussi qu'on le laisse faire le cerveau et qu'il en ait besoin s'il n'a pas besoin de lire pourquoi voyez-vous qu'il s'ennuie de lire notre cerveau est très intelligent alors l'envie et le besoin et bien c'était l'environnement les autres l'absence de contraintes de contraintes de temps de contraintes de résultats de contraintes de méthodes et la liberté de faire suffisait pour qu'ils trouvent leur chemin détourné aucun des enfants de mon école pendant toute ma carrière n'a eu à aller chez un orthophoniste statistiquement pourtant ils auraient dû il y en a je ne veux pas dire qu'on guérit on guérit pas ceux qui sont quand même des troubles on les guérit pas mais on permet au cerveau de se débrouiller avec et de faire autrement si on se fixe bien sûr sur les troubles mais on est tous on a tous des troubles bon s'ils ne sont pas trop forts on ne les voit pas c'est tout ou les autres ne s'en aperçoivent ne s'en aperçoivent pas il n'y a pas un seul cerveau qui va fonctionner rigoureusement de la même façon ce que l'on appelle l'informel parce qu'on parle beaucoup d'informel apprentissage informel c'est tout l'environnement de l'enfant quand il peut y agir c'est tout ce qu'il peut y faire librement c'est tout ce qui se passe dans le cerveau tout ce qui l'emmagasine parce que parler d'apprentissage informel c'est un oxymore parce que apprendre c'est justement mettre une forme à une partie de cette informelle pour l'utiliser lorsqu'on en a besoin bien sûr un enfant peut vous demander de l'aider à mettre en forme donc à apprendre apprendre moi à laisser mes chaussures et vous allez lui apprendre en tâtonnant en tâtonnant vous même et vous allez y arriver parce que vous répondez à une demande ce n'est pas votre cerveau qui opère c'est le cerveau de l'enfant on ne sait jamais exactement ce qui a provoqué un apprentissage ou une demande d'apprentissage je peux vous affirmer que tous les enfants de mon école ont appris à lire sinon je n'aurais pas tenu un an tous se sont lancés dans l'écrit à un moment ou à un autre chacun à sa façon bien sûr je les ai aidés à ces moments à trouver des repères à comprendre et à se rendre compréhensibles mais je suis incapable de dire si c'était par les éléments que je leur apportais qu'ils apprenaient je suis même certain que leur cerveau s'était servi de bien d'autres repères puisés dans l'informel de l'écrit dans lequel ils baignaient dans mon école et ailleurs pas un seul n'apprenait de la même façon je peux vous l'assurer et en témoigner ceux qui croient que le cerveau fonctionne comme une méthode le leur indique et bien me font bien rire donc l'important pour moi n'était plus de faire apprendre aux enfants ce que j'étais censé et payer pour leur faire apprendre mais leur donner toutes les conditions pour qu'ils développent eux-mêmes les outils qui permettent d'apprendre apprendre ne me concernait plus qui est très agréable pour un enseignant qui est payé pour ça alors je terminerai succinctement avec un autre apport théorique important les biologistes Francisco Varela et Umberto Maturana ont défini ce sont des biologistes c'est-à-dire qu'ils avaient l'œil rivé sur le microscope sur les cellules les bactéries etc donc ils ont défini la caractéristique de tout système vivant comme étant de s'auto-construire de s'auto-créer ils ont appelé ça l'autopoyèse je pense qu'aux Etats-Unis déjà qu'ils ont des problèmes avec Darwin là ça va être dur pour eux contrairement au système fermé qui se protège de toute perturbation qui modifierait leur état les systèmes vivants s'adaptent évoluent et se complexifient par rapport à ce qu'un autre biologiste qui s'appelle Atlan appelle le bruit c'est-à-dire tout ce qu'il perçoivent par leurs outils sensoriels non seulement ils s'adaptent aux perturbations qui ne sont que les informations qu'ils perçoivent c'est pas forcément négatif une perturbation mais ils s'en alimentent et ils peuvent le faire parce qu'ils sont dotés d'une structure que le physicien cette fois il y a Brigogine appelle structure dissipative je reviendrai peut-être l'écologie elle elle nous a appris que tous les systèmes vivants sont inclus dans d'autres systèmes vivants avec lesquels ils sont en interdépendance certains prétendant même que la planète qu'ils appellent Gaïa est le système vivant qui englobe tous les autres les cellules dans les organes les organes dans le corps l'enfant dans la famille dans le village etc sont des systèmes vivants ou devraient l'être ou devraient l'être pour les enfants ça ne pose pas de problème ce sont bien des systèmes vivants pour la famille ça ne pose pas de problème elle est bien un système vivant quand on arrive au village c'est pas quand on arrive à l'école traditionnelle on est sûr c'est pas un système vivant alors ce sont ce sont les liens et la structure qui mettent tous leurs éléments en interaction qui leur confèrent cette caractéristique c'est parce que la famille est un système vivant que l'enfant subsistera et évoluera entre autres qu'il apprendra à parler bien plus que parce qu'il aura des parents éducateurs extraordinaires et pourtant aucune famille n'est identique et ne fonctionne de la même façon donc chaque système vivant est unique à partir de cela vous comprendrez que si on veut que les enfants poursuivent leur construction dans un autre espace qu'on appelle encore école il faut que celui-ci se constitue aussi en un système vivant autonome où l'environnement les interactions et les interrelations entre les systèmes vivants qui le composent c'est-à-dire les enfants et des adultes provoqueront l'évolution de chacun en même temps que l'évolution du système vivant école lui-même un système vivant autonome mais pas coupé des autres systèmes vivants que sont la famille le village d'autres écoles d'autres enfants d'autres adultes autonome veut dire que la finirité de chaque système est simplement la vie et le bien-vivre des systèmes vivants qui le composent en ce sens son auto-organisation ne dépendra que de cela la finalité de la vie c'est la vie c'est aussi ce qui provoque une vraie socialisation tout au moins ce qu'elle devrait être donc l'essentiel l'essentiel est donc là pour moi professionnel il faut distinguer un petit peu la situation de l'adulte lorsqu'il est dans la famille lorsqu'il a affaire aux enfants de la famille et lorsqu'il est dans un espace avec d'autres enfants qui ne sont pas les siens ce qui fait le lien dans la famille c'est le lien j'allais dire biologique affectif qui existe entre tous ces membres de la famille dans ce qu'on peut appeler une école ce ne sont plus les liens biologiques qui vont créer les liens entre les uns et les autres donc c'est important à le signaler quand on discute en somme il y a quand même une différence suivant l'espace où on se trouve où on parle où on parle la position n'est pas la même bon alors j'ai dit souvent que pour qu'un rassemblement d'enfants se transforme en un système vivant ça relève beaucoup plus de l'ingénierie que de la pédagogie alors tout cela ça doit vous paraître bien théorique et bien compliqué je rappelle que j'ai fait cette recherche a posteriori non pas pour savoir ce qu'il fallait que je fasse mais pour comprendre pourquoi l'état où nous en étions arrivés dans nos écoles permettait aux enfants d'apprendre tout ce qui leur était nécessaire pourtant la déclinaison pratique est très simple qui était devenue mon école à la fin d'un processus aussi bien personnel que collectif un espace autonome avec un environnement le plus provocateur possible de toutes les curiosités et dans lequel chacun était libre d'y agir et d'être ce qu'il était ensuite un aménagement incitant l'utilisation de tous les langages dans n'importe quelle activité c'était les ateliers permanents qui constituaient avec la réunion quotidienne la structure dissipative permettant tous les agirs toutes les interactions toutes les interrelations possibles mais aussi permettant l'auto organisation permanente que doivent créer tous les systèmes vivants c'était simple mais cela permettait toute la complexité qui nous échappe et que nous ne pouvons ni maîtriser ni diriger et c'était la simplexité d'Alain Berthoz alors c'était simple mais ce n'était pas innocent imaginer qu'il suffit de lâcher des enfants dans la nature avec des adultes qui se contenteraient de regarder conduit à pas mal de déboires peut-être lorsque la société sera devenue celle de Yvan Illich une société sans école mais il va falloir attendre longtemps en attendant il y a des tentonnements à effectuer dans les dispositifs qu'on offre aux enfants il y a aussi des rôles et des responsabilités à assumer dans ces dispositifs l'émancipation on parle beaucoup l'école émancipatrice l'émancipation la conquête de l'autonomie c'est un processus individuel et un processus collectif peut-être que dans mille ans on n'aura plus besoin de passer à des processus qu'on vivra réellement naturellement tout cela alors j'ai essayé de résumer l'essentiel sur lequel me semble reposer une éducation qui n'est dans tout le règne animal que la période pendant laquelle un petit devient par lui-même un adulte autonome un adulte social dans nos espèces dans des espaces et avec des personnes qui y contribuent qui simplement y contribuent simplement y contribuent alors je sais que toutes vos expériences sont toutes différentes et autant vous êtes autant il y a d'expériences différentes autant vous pouvez apporter d'éclairages différents et ce sera bien plus intéressant que mon propos qui n'essayait que de j'ai d'ailleurs très peu parlé de liberté alors que pourtant c'est le fondement mais j'ai simplement essayé de situer un petit peu le contexte de cette liberté et les raisons de cette liberté paradoxalement la nécessité de la liberté ce n'est même pas idéologique souvent les amis on parle mais Bernard tu ne peux pas dire ça politiquement gna 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 oui tous ceux qui le disent ont parfaitement raison ils ont parfaitement raison parce que ce qui est subversif c'est comment les enfants apprennent c'est cela qui est subversif c'est pour cela qu'il y a une telle résistance de tout l'établissement mais vous allez faire péter cette résistance n'oubliez pas vous êtes des chercheurs ou des chercheuses bien sûr c'était pas une demi-heure c'était une heure on va laisser 10 minutes 15 minutes de questions pour passer ensuite à la suite des questions dans la salle merci merci du coup j'avais une question est-ce qu'il y a une pertinence à continuer à appeler ces structures ouvertes des écoles est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une pertinence à continuer à appeler des structures qui sont vivantes ouvertes et libres des écoles ben non nous on utilisait l'école parce qu'il y a les bâtiments donc parce que à un moment j'ai cru j'ai vraiment cru d'ailleurs depuis Fresnet tout le mouvement Fresnet était persuadé qu'on allait pouvoir faire changer cette école bon ça fait un siècle un siècle que des tas de gens essayent de faire changer cette école sans y arriver alors le mot il colle bien sûr il faut inventer un autre mot mais je pense que vous allez trouver un autre mot mais nous on s'en sert quand même parce que il y a un bâtiment dans les villages il y a un bâtiment qui s'appelle l'école et en ce moment il y a des tas de bâtiments qui s'appellent l'école et qui sont complètement abandonnés donc stratégiquement il y a peut-être quelque chose à utiliser j'avais une question concernant les besoins en orthophonie dont vous aviez parlé qu'il n'y en avait aucun durant le primaire qui en avait eu besoin est-ce que après postériori quand ils ont intégré le collège est-ce que vous savez s'il y en a eu certains qui ont besoin d'orthophonie est-ce que vous avez pu suivre ces enfants même au collège non mais nous on ne guérit pas on ne guérit pas on ne guérit pas mais c'est toujours quelque chose qui provoque beaucoup de susceptibilité de scepticité pardon donc c'est pour ça que je demande parce que cette question on me la pose très souvent c'est pour ça d'ailleurs que j'en parlais d'abord on me dit est-ce que vos méthodes alors ça me fait rigoler parce que il n'y a pas de méthode c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennuis à me faire comprendre par les enseignants j'ai énormément de compréhension et ce n'est pas une pédagogie non plus pas une pédagogie ce n'est pas de méthode bon alors qu'est-ce que c'est donc c'est assez difficile donc non nous on ne guérit pas on ne guérit pas d'ailleurs est-ce que les médecins guérissent Yvan Elish n'a pas écrit qu'une société sans école il a aussi beaucoup écrit sur la médecine il faut bien comprendre que bon là j'ai parlé de la situation d'un adulte qui n'est pas qui n'est pas dans sa famille qui est payé pour que des enfants j'allais dire pour que des enfants ne s'entretuent pas en somme c'est mon principal rôle c'était ça qu'ils puissent se revenir chez eux tranquilles c'était tout je ne sais plus ce que je voulais dire oui heureusement que j'avais mon papier sinon je me serais perdu Bernard Lauré moi une question je vous pose une question un peu tortue 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 pardon oh mais ça ne m'étonne pas un jeune individu aimerait travailler travailler pas au sens du travail que nous avons pas au sens de l'aliénation aimerait faire quelque chose il a mieux à faire que d'aller à l'école on a là un problème un autre problème donc l'école ne serait que le pendant du travail or si nous remettons en question l'école moi ça m'amuse souvent qu'on parle d'écologie quand on remet en question l'école on doit aussi remettre en question le travail ah oui oui ah bah bien sûr on discutait je ne sais plus tout à l'heure dans mon école publique les enfants si vous ne voulez pas venir à l'école ils ne venaient pas à l'école parce que on se met dans la tête tout un tas de trucs dans toutes les écoles il y a ce qu'on appelle un cahier d'absence un grand cahier tac tac et tous les jours il faut pointer les présents l'inspecteur quand il venait hop il se rue d'abord sur ce premier cahier regardez s'il y a des bon quand je savais que l'inspecteur devait passer bon de temps en temps je prenais le cahier je foutais des croix un peu partout n'importe comment et voilà et voilà et c'est tout et c'est tout mais les parents alors un enfant ne voulait pas venir à l'école pour mille raisons ça ne me regarde pas d'ailleurs les raisons pour lesquelles un enfant ne veut pas venir bon je demandais juste aux familles vous me prévenez au cas où le môme il a eu un accident quelque chose ça peut arriver surtout qu'à la campagne à l'école on va à l'école par mille chemins détournés et c'est d'ailleurs énormément de choses qui se passent dans les chemins pour aller à l'école autrefois il fallait aller aussi faire l'école missionnaire quand vous obligez à l'école c'était l'école missionnaire c'était alors tiens c'est ça c'est quelque chose qui est très marrant dans l'école missionnaire la guerre des boutons etc c'est magnifique c'est poétique etc ah oui mais maintenant l'école missionnaire c'est l'absentéisme c'est la plaie voilà alors qu'avant l'école missionnaire c'était les meilleurs souvenirs que tout le monde avait bon donc si les enfants ne voulaient pas venir à l'école ils ne venaient pas c'est tout ça ne dérangeait rien du tout ça ne dérangeait absolument personne c'était pas mon problème c'est le problème des parents c'est le problème des parents mais il arrive même quelques fois qu'il y a des mamans qui passaient pourquoi ils peuvent garder le petit dans la poussette ou est-ce qu'il faut que j'aille faire des courses oh oui oui bien sûr ça doit être un espace pour moi c'est un doit être un espace à disposition alors oui à disposition convivial ça coule de source c'est une chose qui coule de source bon il s'est trouvé que même dans l'école publique dans notre situation donc j'ai bien précisé pourquoi nous avons pu faire ça évidemment en ville c'est un peu plus difficile même encore que vous vous rendez compte quand voilà vaccination obligatoire très bien alors quand vous allez inscrire vos enfants à l'école il faut le carnet de vaccination et les enseignants il faut qu'ils vérifient le carnet de vaccination bon mais et puis ils vérifient ils en font quoi qu'est-ce qu'ils en font mais rien du tout mais rien du tout il n'y a pas besoin de demander le carnet de vaccination personne ne va demander à des enseignants est-ce que tous les enfants sont vaccinés et puis vous dites ben oui oui j'ai vérifié et puis voilà bon pour d'autres beaucoup de choses nous trichions sans aucune honte mais absolument sans aucune honte j'ai raconté j'ai raconté parce que ça fait toujours rire tout le monde il y a eu un moment pour aller au collège donc il y avait une commission avec des instituteurs du cours moyen et les professeurs du collège et l'inspecteur et le principal enfin tout le monde était là et pour que les enfants soient admis au collège on amenait une grande enveloppe dans l'enveloppe il fallait mettre le cahier de contrôle je ne sais plus quoi encore voilà puis sur l'enveloppe elle-même il fallait mettre s'il était bon en maths grosso modo c'était ça A, B, C bon et puis on arrivait une grande réunion une grande ronde au bout là-bas l'inspecteur le principal et puis nous autres avec notre pile d'enveloppes correspondant donc à chaque enfant et puis chacun de notre tour on dit oui un tel je pense que non il ne va pas pouvoir suivre au collège bon il se semblait un peu discuter mais personne n'allait voir sur le cahier si c'était vrai si c'était pas vrai etc aucun collègue ne serait permis de mettre en doute la décision qu'avait prise l'instit parce que c'est les instits qui prenaient la décision bon allez on discutait tout ça puis ensuite on prenait le paquet de l'enveloppe qui passait de main en main jusqu'à l'inspecteur qui posait votre paquet d'enveloppes au dessus du gros paquet d'enveloppes bon voilà alors bon quand c'était ça qu'est-ce que je mettais dans l'enveloppe je mettais un cahier vide parce qu'il faisait le poids donc mes enveloppes c'est exactement le même poids que les autres personne n'a jamais regardé personne ne regarde jamais tout ça c'est-à-dire qu'on submerge tout le monde de contrôle etc bon mais finalement personne ne les regarde ensuite j'ai jamais vu un instituteur prendre les cahiers de l'enfant de la veille de l'année précédente voilà pour regarder ce qu'il fait puis de toute façon il n'aura rien vu du tout il n'aura rien vu du tout un cahier ce que les enfants peuvent mettre dans un cahier ce qu'on leur fait mettre dans les cahiers ça ne représente rien du tout ça ne sert à rien ça ne sert à rien mais on croit que ça sert à quelque chose et on croit que les autres on croit que les autres vont le regarder et vont s'en servir mais non personne ne s'en sert ils ne s'en sert à rien ils ne s'en servir Sous-titrage FR ?